... Amis, amours, complices et admirateurs de Michel Garneau, bonsoir. Si on est là ce soir rassemblés, c'est parce qu'on l'a tellement aimé. Et parce qu'on sait que si le corps s'en va, l'esprit demeure. Chaque jour, je sais, et ce n'est pas pour me vanter, que je ne ferai rien d'autre que de chanter. Je suis un bonhomme qui fait des poèmes. Et je l'ai fait en premier lieu pour savoir tout ce qu'en désordre, j'aime. Et puis franchement, je l'ai fait par pur plaisir, de les presser de ma vie dans le désir que mes peines, mes joies soient des offrandes. Aux enfants neufs comme aux vieilles connaissances. Un rondin pour le feu de la conscience, pour une vie plus grande. L'envie me prend en chaque automne d'être sage, d'être en santé. La rage m'abandonne et je crois bien que je vais m'arranger pour que ce soit en automne que la mort me range. J'ai toujours voulu avoir la voix vaillante. Je n'ai jamais sacrifié à aucune des modes, même pas à celle de la dérision. Je travaille depuis l'enfance à me faire la voix claire, que mes positions soient responsables. J'aurais aujourd'hui envie d'écrire n'importe quoi, pour dire que je souffre et pour me punir, tout punir, nous punir, vous punir, mégalomane dans la douleur, pour me laisser être malade, pour faire comme tout le monde, n'importe quoi. Montrer comme je suis triste, comme la santé de l'espoir me paraît vaine. Notre travail est d'indépendance et de légitimité. Notre travail vient du goût de commencer, selon nos termes, une solidarité courageuse. Vous le savez que la justice est travaillable et commence par soi-même et sa dignité et se donner les lois de sa propre vie et cesser de se traîner par terre, même si c'est dans l'opulence américaine et le confort de notre politesse. Quand je pense au combat de tant de peuples parmi la terre, j'ai carrément honte de notre façon, de nos manières à nous, de ne pas se battre. Je ne parle pas de violence, je parle de force et de toujours négocier. Depuis que je suis petit, je ne connais que ce négoce. Dans ce négoce, je suis né. J'ai commencé à penser tout seul autour de 1957. Tout seul, vous savez ce que je veux dire. Nous avons changé l'air, mais pas la chanson. Je ne sais pas comment vous vous portez, mais moi, certains soirs, j'en pleure, j'en braille que nous ayons changé l'air, mais pas la chanson. J'essaie de m'encourager dans ma vaillance. Je siffle dans le noir, comme d'habitude. Je tiens mon bout au fond du soir, en sachant qu'on n'est pas assez, mais qu'on est plusieurs, et autre chose stimulante. Je suis, comme on dit, au bord du désespoir. Au bord du désespoir, il n'y a plus grand-chose que la dérision, justement. L'art pour l'art, la bière, les suaves folies de l'autodestruction et la rage. L'ennui avec la rage, c'est que si elle n'est pas commune, ce n'est pas une force. C'est peut-être une grande faiblesse, si c'est tout ce qui reste, au fond, de certains soirs, pas né d'hier. Oui, je suis plein d'une vieille rage. C'est la rage de mon peuple. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai reçue en héritage. Et je sais qu'il faut qu'elle règne, sinon c'est elle qui nous tuera. L'envie me prend, en chaque automne, d'être sage, d'être en santé. La rage m'abandonne, et je crois bien que je vais m'arranger pour que ce soit en automne que la mort me range. Il faut d'abord, parce que nous sommes, passez-moi l'expression, pogner avec un dramaturge qui me contrôle et vous l'impose. Il faut d'abord que je dise, imaginez donc, aujourd'hui, en notre époque, alors que même à Londres, on peut voir au théâtre de la vraie nudité, de la vraie fornication, du vrai vomissement, de la vraie masturbation, de la véritable défécation, du cannibalisme. Et parce que ce dramaturge parle régulièrement de morale et d'éthique, et parce que ce dramaturge est un poète, savez-vous comment il veut, c'est son expression, vous reconduire dans la rue? Comme ceci. Au beau milieu du désastre, la mémoire qui ne se fâche pas d'être solitaire est un écho seulement qui meurt de dans soi-même, une solitude qui emprisonne l'intérieur, d'où l'urgence de la représentation, de l'expérience dont le théâtre peut être une forme courageuse, puisqu'il prend le risque des dialogues ou se regarder dans la vague du pluriel, pour observer un instant le hasard fragile de nos vies, un instant au centre de l'histoire, se souvenir les uns des autres, à sentir ensemble à une révélation, se prêter les uns aux autres pour vérifier du réel, se consentir une duperie bienveillante, se consentir une grande farce élégante, se consentir la grâce de la connivence. Respirez ensemble au beau milieu du désastre. Un gramophone qui s'arrête d'écranquer. Quatre à quatre. Voyons, voyons, gramophone, où est-ce qu'il y a la voix de ton maître? Qu'est-ce que t'as? T'as plus de ressort? Tu ramollis en vieillissant? Ou bien, sais-tu que j'ai pas la pogne assez solide pour te crinquer correct? Pourtant, c'est pas à force qu'il me manque dans le poignet. Un petit coup, madame, crée belle boisson. Mon grand-père maternel m'a montré à boire, pis j'honore mon grand-père maternel. Pas à sa mémoire, quand même. Il est mort dans un fossé, un flas de bagosse entre les dents. Pas à sa mémoire. Mon grand-père paternel, lui, il est timbé en bas de son bogie, pis il s'est cossé le coup, en revenant des noces de son fils, qui se trouvait à être mon père amoué qui lui dormait en dessous de la table pendant que ma mère broyait dans les bras de la sienne. Les femmes buvaient pas. C'est donc pas beau une créature qui bouait, qui disait, « Toi, tu te bandes d'ivrogne. » Moi, je bois. Un peu. Il y a eu comme un croche dans les raies patentes, ça a timbé sur une femelle, ça fait que je suis une buveuse solitaire et pis hétéro dit ta 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 terre. C'est mon grand-père maternel. Hein? Ah oui, oui, c'est ça. C'est mon grand-père maternel qui m'a montré à boire, entre autres choses. Mon grand-père maternel, quand il était saoul, il voyait plus clair, ça fait qu'il pognait le cul à tout le monde. C'est comme ça, cher grand-mophone pâte molle, que sa petite fille a été plantée en silence sur la table de la cabane à sucre par son grand-père, qui, heureusement, s'est endormi sur l'ouvrage à bout de bagosse. Pis que j'ai fumé sa bouteille. Pis que j'ai pris le goût de la boisson. Inquiète-toi pas, gramophone. J'ai pas pris ça trop, trop, trop mal, parce que grand-papa, toute la famille, on savait bien que quand il était chaud, il plantait tout ce qui avait un trou. Pauvre grand-papa. Il y a une chose que j'ai jamais compris, par exemple, c'est que ce vieux taurieux-là, ben, il était beau comme un dieu. Un bel homme, avec une belle tête franche. Quand il était mort dans sa tombe, il avait l'air du seigneur du village. ivrogne, violeur, gigueux, chanteur d'église, encanteur, il n'est jamais pu y en vouloir. Je t'en veux pas, grand-papa maternel. T'avais le mort aux dents. Pis, Christ, tu tenais dans le vent. C'est pas comme le vieux cocombre qui m'a niaisé pendant 30 ans. Pauvre maman. T'étais donc naïve. Quand j'y ai dit ça, l'affaire de grand-papa, le 20 ans après, a mal pris ça, elle. Pauvre maman. Maman. Y'a personne qui nous entend. Maman. Le bon dieu, le curé, l'église, le mariage, le ciel, l'enfer, le petit Jésus, l'eau de Pâques, les anges gardiens. C'est pas vrai! Les agneaux sont méchants. Les agneaux se mangent entre eux autres. Les agneaux sont féroces. Après la fin de cette répétition avec Gabriel Garand, il m'a demandé comme ça tout bonnement, « Mais vous, Lorraine, qu'est-ce que vous pensez de la poésie de Michel Garneau? » et la seule chose que j'ai été en mesure de lui répondre, c'est par la bouche d'un chien errant, Petit Pétant. Petit Pétant et le monde, une pièce que j'ai eu le grand privilège de mettre en scène au tout début de ma carrière avec des étudiants amateurs de l'Université de Montréal. Voici ce que Petit Pétant répond. « Ils ont des pâtes, des belles oreilles, des nez qui hument, des yeux qui grouillent. Ils ont des poils, la peau très douce, ils ont des griffes et des langues roses. On peut nous voir parfois ensemble. On jurerait qu'on parle pour vrai. Quand on n'a rien, on a besoin de tout. Quand on a tout, on a besoin de rien. Lila, lila, l'amour est là. Lila, lila, ouvre nos bras. Lila, lila, l'amour est là. Lila, lila, ouvre nos bras. Ouvrons nos bras en hommage à Michel Garneau. Michel n'a jamais reculé devant le sentier de sa folle entreprise de la lucidité. Voici les nuages de sa cinquantaine. Je suis dans la fleur de l'âge. La fleur de l'âge est immense. Je me vois très bien en oiseau-mouche éperdu dans l'infini mauve, l'infini blanc des vieux lilas, dans les travaux si fougueux du temps qui me portent et qui m'emportent, allègres, éblouis, jubilants. Et je suis dans la force de l'âge. La force de l'âge est une fleur des champs. La destinée est vraiment habile, pleine de surprises drôles, pleine de surprises étranges. Et puis, il est déchirante, où l'on voit si bien comment la liberté est fragile. J'ai peut-être dépassé le fameux moment où l'on est au pauvre milieu de sa vie. Mais je ne suis plus un enfant, je n'ai aucune nostalgie de l'ancienne innocence. Entre le destin et la liberté, je cherche seulement une sorte de manière de pureté, celle du courage, de l'humour et celui de la compassion. Je bois des saisons, je mange l'existence et je suis une caresse. Comme une liberté, je suis seulement fragile. Je m'en allais vers mes 15 ans, me désolant chaque jour d'être vierge. Toutes mes tentatives foiraient et la dernière avait été troublante. J'avais une sorte de petite amie, elle avait bien 18 ans, elle était aussi bien constituée que romantique et m'invitait à regarder la lune. Et je la regardais, regarder la lune en louchant sur celle de ses fesses bondissantes. et le jour où j'ai mis mes deux mains enthousiastes dans le nid de sa brassière, elle a pleuré que je ne la respectais pas, ce qui m'a jeté dans une période précocement philosophique où je me suis posé les grandes questions de l'éthique et de la nécessité. Il fallait que je fasse l'amour. C'était manifestement nécessaire, mais apparemment, ce n'était ni bien, ni beau, ni bon. J'en étais là dans mon désarroi quand un soir du jour de l'an, parmi les invités à la fête, il y avait une femme qui était aussi belle qu'elle était mûre, avec des cernes magnifiques sous ses yeux d'un bleu très foncé où il y avait une lueur mystérieusement dorée, une peau légèrement cuivrée et des cheveux amérindiens en robe de velours à marquer toute une vie, une robe de velours généreusement décolletée. Je me suis tassé sur elle comme un chien perdu et quand mes nuits ont sonné, j'en ai bassement profité pour lui infliger tout ce que je pouvais de ma langue. Et elle, elle a ri très gentiment. Elle m'a tendu la main et elle a dit « Tiens, toi je pense que je vais te faire un cadeau. » Elle m'a amené vers une chambre qui était sombre et ahurie de bonheur, je l'ai saisi. Elle a dit « Allume la lumière. » commence par allumer la lumière. « Regarde qui je suis. » J'oubille. Elle m'aurait dit « Jette-toi par la fenêtre que vous l'avez compris. » La lumière allumée, elle a dit « On se déshabille. » Et on le fait. Et elle me regarde. Et je la contemple. Et c'est « Oh ! » Mon Dieu ! « Oh ! » Les beaux Saint-Claire. « Oh ! » Les cuisses longues. « Ouf ! » Le ventre est juste un peu bombé. « Oh ! » C'est ça, ça y est. Mais je vois le bien poilu et tellement bien placé là, entre les cuisses. Alors, je me précipite. Et elle me dit « Attends une minute. Sais-tu comment c'est fait ? » « Oh non ! » Je tombe à genoux entre les siens. Et je sais que l'objet de mon désir est un mystère. Et j'ai peur. Et elle me montre le commencement du monde. Et je suis sidéré. Cette fleur a des pétales. Il n'est pas un trou. Et j'arrive à dire « Ça a l'air d'une fleur. » Elle répond « C'en est une. Une. Sans. Touche. Touche doucement. Et avec ses beaux grands doigts soyeux, elle me dévoile la perle dont aucun être humain au monde ne m'avait jusque-là parlé. Il me révèle « Ça, c'est un clitoris. » « Si tu comprends ça, si tu comprends vraiment, regarde. 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 Tu vas comprendre beaucoup de choses. » Et je suis là, entre ses genoux, et tremble comme un peu plié en octobre. Et elle soupire. Il dit « Oui, t'en peux plus. Viens-t'en. » Et après quelques secondes, il me dit « Bon, ben, à ce train-là, t'es mieux de te marier jeune. je suis heureux comme un saumon qui meurt. Je comprends pas tout de suite. Je suis creusé sur elle comme une tâche d'huile. Tu voulais venir, t'es venu. Mais si tu penses que c'est ça, faire l'amour, tu vas avoir une vie aussi plate que tes... que nos parents. Je fais l'amour avec toi pour t'apprendre le plaisir. Et j'ai eu un cours. Oh, quelle chance j'ai eu. Cette femme généreuse m'a montré tout ce qu'elle pouvait. J'ai appris tout ce que je pouvais. Et j'en ai eu toute ma vie un chaud souvenir absolument tendre. sept ans plus tard. Je l'ai retrouvé au hasard d'un party. Et sans nous consulter, nous sommes partis ensemble. Et après, s'allumant sa cigarette, elle m'a regardé de ses yeux bleus profonds avec ses cernes si tellement beaux. Et elle m'a dit avec gentillesse et fermeté, t'as pas fait beaucoup de progrès, franchement. Il faut pas que le jeune homme disparaisse dans son pénis. Il faut qu'il fasse l'amour de tout son corps. Baiser avec un pénis, c'est de la pornographie. Je te l'ai déjà dit, faire l'amour, c'est aimer quelqu'un complètement. Même si c'est juste pour une nuit. Mon bel amour, tout est doublé en belle peau. Comment ça se fait qu'il y a encore des mots qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas chanter ou bien qu'on dit juste pour faire rire. Mais moi, ma belle femelle dorée, moi, quand je te suce, c'est pas pornographique. Et toi, quand tu me suces, tes dents sont comme des anges à genoux sur ma cul, puis je bats des ailes. Quand on fout tranquillement en faisant l'amour doucement, l'un pour l'autre, on est bon comme une vraie famille. Ma soeur, mon sexe en fleurs, ma douceur, quand on se met ma douceur, quand on fait l'amour en fourrant doucement. Des fois, c'est drôle à la mort, mais c'est pas comique des fois. C'est fou comme de la marde. Mais c'est jamais malade. C'est comme dans les vues, quand je prends des beaux totons dedans de ma bouche. Je me sens comme un petit garçon de trois mille ans. Quand je te pomme les fesses, puis que je te plante, je plante donc le soleil et le bonheur avec. Quand on se mange les oreilles à pleine bouche voulues, C'est aussi le fun que de jouer dans neige enfant. Et moi, quand je te lèche des oreilles aux narines, je sens que je suis cochon comme les dieux d'amour. Et quand j'arrive, enfin, dans ta clérière, je me sens comme un érable, un érable hier. Quand on part à crier comme une perderie, puis qu'on s'attend bien fort pour venir ensemble. Quand on crie, reste, c'est donc bon l'amour. Franchement, j'aime mieux ça comme communion que de manger des petites tranches de Christ sucrées. Mon amour, ma rivière, mon infini minou. Bien sûr, en l'enfance, j'ai joué dedans la neige, parce qu'en l'enfance, on joue dedans tout. Mais je ne suis pas étonnée de n'avoir rien fait au hockey ou en ski et si peu en raquettes. La neige, quand elle vient, me met dans un état tout de contemplation et tout de révérence. Et quand elle est là, si je pouvais, je ne ferais jamais la moindre trace, la garderait miracle. Parce que la neige est une page blanche où le poème est déjà inscrit. Rien de plus. En regardant la neige, que j'ai pensé que le poème n'était pas à nous pour pleurnicher, se plaindre et se complaire dans sa pauvre peau de piètre victime. Que la neige, c'était très exactement la vie où l'on jouait comme des enfants, mais qu'il fallait une sorte de maturation pour atteindre à l'adoration, savourer l'extase, tenter honnêtement et désespérément et sans succès de ne rien salir. Un grand bout de la vie de Michel Garneau s'est passé en estrie. Une dizaine de ses textes y ont été créés, d'abord au Théâtre du 109 et puis au Petit Théâtre de Sherbrooke qu'il a confondé avec Isabelle Cauchy et Michel G. Côté. Érica Tremblay-Roy, qui succède aujourd'hui à ce trio de poètes, a choisi pour ce soir la finale de l'épopée de Gilgamesh, un texte que Michel a lui-même porté plus d'une centaine de fois à des milliers d'enfants. Mon ami, mon ami, dis-moi, dis-moi les lois profondes. Si je te dis les lois profondes, tu ne feras que pleurer. J'accepte de pleurer. Mon ami, mon corps les verres l'ont mangé comme un vieux vêtement. Ce corps, mon ami, que tu prenais plaisir à voir, il est tout entier parti en poussière. Mais tu es vivant. Le vivant ne connaît que la vie. Et pour la mort entière, il n'y a plus de mots. Ce jour-là, Gilgamesh pleure comme un enfant. Les larmes coulent sur son nez. Il pleure comme un enfant. Lors, Gilgamesh marche et marche et il revient dans sa ville. Maman, j'ai vu les mystères en face. J'ai regardé ce qui est caché. J'ai traversé l'eau de la vie. J'ai navigué les eaux de la mort et j'ai perdu la rose de la jeunesse. Je sais que je suis vivant. Je sais que je ne connais que la vie. Je sais que la mort est entière et qu'il n'y a plus de mots. Et sa mère tendrement lui dit Monte, Gilgamesh, sur les remparts de ta ville. Monte sur les murs qui protègent les vivants. Regarde les fondations faites par les vivants. Regarde toutes ces briques faites par les vivants. Est-ce que ce n'est pas la sagesse elle-même qui mène à de la si belle ouvrage ? Et Gilgamesh répond Maman, je crois que je sais ce qu'il faut savoir. Je commence à vivre maintenant chaque jour de vie dans le réel des choses, dans le cœur de mon pays, dans le cœur de ma ville. Il me faut un amour où vivre. Il me faut un jour dans ma main, la main plus petite qu'un enfant. C'est tout ce que l'humanité peut faire. Mon petit frère est mort. Non, le bonheur, les racines pleurent, le feuillage sourit. Je chante maintenant le chant de ma vie et je le ferai écrire sur les tablettes d'argile. Je chante maintenant le chant de ma vie et je le ferai inscrire dans les briques mêmes de nos murs. Ainsi, les temps de l'avenir auront belle mémoire de nous et sauront nos noms et les diront avec respect. et nous connaîtrons la gloire universelle et les temps de l'avenir diront avec nous ainsi nous dansons, ainsi nous chantons, ainsi nous laissons en nous monter la joie. Chaque jour de nos vies dans le réel des choses, entre l'ombre et la lumière, nous avons à célébrer l'immense fête humaine. Il ne pouvait pas être avec nous ce soir parce qu'il est en général au Monument national, mais son amour pour Michel Garneau est tellement rempli qu'il nous offre ce petit débordement sur vidéo, sur une musique composée par Joël Bienvenu au milieu des années 80. Ceux qui ont fait partie de la chorale de l'école nationale dans ces années-là s'en rappellent sans doute. Moi-même, je me surprends souvent encore à le fredonner. Voici Jean-Maheu. Il se peut que l'amour soit meilleure force. Il se peut que l'amour ait la vision claire. Il se peut que l'amour n'emprisonne rien. Il se peut que l'amour soit fort, clair, libre. C'est quand même merveilleux que nous puissions être ensemble plus doux que des dieux. C'est quand même merveilleux que l'aventure humaine passe toute par l'intimité des corps. Nous sommes un peu de tout l'amour. Nous sommes un jour de toute la vie. L'amour met tout le monde au monde en plein dans la bêtise et la misère, en plein dans le saccage des êtres. L'espoir nous suit comme l'ombre derrière nous nous parle du soleil. Tendresse et dans nos bras tous les ventes sont doux sous l'armure. Les visages se meurent, se meurent sous le masque, se meurent de douceur, se meurent de tendresse, se meurent qu'un baiser, une caresse. les délivres du mal. La vie est immense, la vie est multiple, la vie est immense, la vie est multiple. Ainsi pourrions-nous au lieu d'être fous de douleur l'être d'amour. Il se peut que l'amour soit meilleure force, il se peut que l'amour soit la science de la vie elle-même. Qu'en amour nous devenions libres, clairs, forts, qu'en amour nous devenions libres, clairs, forts. Salut, Garneau. Salut. Lettre de Jean-Claude Germain à son ami Michel Garneau. Depuis la sortie de scène inopinée de mon ami Michel Garneau, un mot s'est imposé à mon esprit, disparition. Nous étions voisins, c'est-à-dire en termes estriens, à moins d'une demi-heure en voiture, et compagnons de route depuis fort longtemps. Il était dans mon salon à quelques jours précédant sa disparition. Avec ma fille Christine, qui était la réalisatrice de son émission Les Décrocheurs d'Étoiles, nous évoquions les interventions souvent poétiques de l'administration radio-canadienne. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait une pléthore d'administrateurs en mal de donner un sens à leur existence. Michel me rappelait le jour où nous avions été convoqués pour nous faire part d'une annonce qui allait bouleverser nos vies. Dorénavant, la plage horaire radiophonique serait divisée en trois volets, le matin, l'après-midi et le soir. Michel se souvenait d'avoir reconnu un rire explosif qui avait accueilli cette révolution, le mien. Michel Garneau cumulait les talents. Il était non seulement poète dans ses écrits, mais l'incarnation de la poésie dans sa vie, au point de trouver d'abord des mots pour ses mots plutôt que des remèdes. Malgré qu'il soit soudainement disparu, il continuera d'occuper une place à demeure dans mon salon, celle d'un interlocuteur éclairé. Dramaturges, musiciens, compositeurs, essayistes, paroliers, traducteurs émérites, ils sont assez nombreux pour occuper tous les sièges disponibles, même en ajoutant des chaises de la cuisine. Dorénavant, la plage horaire des Michel Garneau se résumera en une seule venue, l'éternité. une journée très chaude, une journée très belle, c'est le temps des foins. Et les foins sont faits, c'est la fin d'une époque, avec des chevaux pour le dernier été. deux chevaux qui suent et qui sentent. Mais si vous ne le savez pas, un cheval qui sue et qui sent, c'est un parfum. Fort. Mais un parfum, tout de même. Je suis sur la charrette avec Marielle. C'est une grande. Elle a au moins 16 ans. Et elle est extrêmement blonde. On reçoit les belles et on les place. Ça sent bon, ça pique, c'est fatigant. Sur l'autre charrette, Lucille travaille seule. Elle, c'est une vieille. Je pense qu'elle a au moins 22 ans. Et elle a un horrible fiancé qui travaille en ville. Monsieur Léger et ses deux garçons nous lancent les belles et font avancer les chevaux avec les charrettes. Les gars sont torse nus. Mais Monsieur Léger, je ne sais pas comment il fait, est tout habillé, avec une chemise et une casquette. Et il est infatigable. Et il ne boit presque jamais. Et il m'étonne et m'émerveille. Il sait l'heure sans avoir de montre. Il déclare, midi s'en vient, allez préparer le dîner. Les filles s'en vont vers la maison. Monsieur Léger dit, « Tu peux y aller toi aussi. » Il me fait un clin d'œil. Je suis très gêné parce que je sais qui c'est que je n'aime rien autant qu'être avec Marielle et Lucille, que j'aime toutes les deux, que j'aime sans arrêt. Marielle est blonde, Lucille est noire. Marielle est toute douce, Lucille est raide. Marielle me demande de faire, je ne sais pas de remplir le pichet d'eau fraîche. Lucille m'ordonne de couper le pain, je coupe le pain. Je vois Lucille par la fenêtre dans le potager. En les choisissant soigneusement, elle cueille les plus grosses tomates et quelques concombres et les amène à la table. Les tomates sont toutes chaudes. Lucille et Marielle font des sandwichs aux tomates. Du pain, le pain de Lucille, du beurre, le beurre de la crème de leur vache, de grosses tranches de tomates ensoleillées, du sel, du poivre. Une batch de sandwichs à part pour M. Léger avec beaucoup, beaucoup de poivre. Marielle est ternue en les poivrant tellement elle en met parce que c'est comme ça qu'ils aiment ces sandwichs aux tomates. Les concombres, de l'eau fraîche, c'est tout. Les hommes arrivent, on va s'asseoir dans l'herbe à l'ombre de la maison et on mange les sandwichs aux tomates. Et elles sont tellement bonnes que j'en ai envie de pleurer parce que quelque chose en moi sait que pour tout le reste de ma vie, quand je mangerai une sandwich aux tomates, je m'ennuierai de celle-là qui règne au milieu de mon amitié pour les gars, de mon amour pour Marielle et Lucille, de mon respect pour M. Léger, de mon émerveillement de l'enlevant la simplicité du bonheur quand le plaisir d'être englouti toute circonstance dans la gloire de l'instant. Et parce que je me doute bien que c'est de cette nourriture que je serai gourmand toute ma vie. Et là, ma sandwich aux tomates à la main, je voudrais que le temps s'arrête et que je demeure ainsi, tout petit, dans mon amour immense. Il est animateur et journaliste. Il a mené une dizaine d'entrevues avec Garneau, Dominique Tardif. Dans Godé Amus, Michel chante tous ceux qu'il est maintenant parti rejoindre, tous ceux qui, comme lui, vont continuer de nous aider à rester du côté des vivants. Il parle notamment de Phil Woods, le jazzman, un bon musicien. que j'aimais particulièrement parce qu'on voyait qu'il était heureux. Quand il jouait, on voyait même et là, j'en sais rien, je chante à travers ce chapeau-là. On voyait qu'il était plus heureux là que n'importe où ailleurs, ce qui peut se dire au fond d'à peu près n'importe quel artiste. J'ai lu trois des six volumes du déclin et la chute de l'Empire romain de ce cher Scribble, Scribble et Mr. Gibbon Always Scribble. qui prenait et l'a dit un plaisir, mettons, assidu, un plaisir patient. Non, un plaisir infini à les mener, ces tomes, à leurs difficiles termes. Et je me dis de temps en temps que si je ne me grouillis pas, je vais mourir avant le dernier tome. quand j'y pense et j'y pense, j'ai plus appris de William Faulkner, de Rilke, de Thomas Wolfe, de Salinger et même de Mickey Spillane que de tout mon enseignement religieux qui a quand même été considérable vu l'époque. Il faut que je relise les cahiers de Malte Chose qui ont quand même changé ma vie. Il faut que je relise une fois de plus le ciel de Québec du docteur Ferron juste pour être heureux. Il faut que je relise l'Hugo de mon Victor parce qu'il est dedans pur et clair et généreux comme il est. Il faut que je relise l'histoire de l'art d'Élie Ford, le seul livre d'histoire qui m'a fait rire aux lames, sous dans ma cuisine à Rimouski en 58 et sous dans ma cuisine à Saint-Lambert en 60 kecs à 4 heures du matin savourant ce qu'il compte de Rembrandt. Tout à coup, je me souviens quel compteur était Félix. Il demandait une soupe au restaurant et ça sonnait François Villon. Et Marc, notre sol qui nous montrait l'ombre claire de nos mots, je vois tous les jours dans ma bibliothèque l'oiseau de paradis qui est l'édition des poèmes manuscrits d'Émilie qu'à chaque fois que je la lis, je me dis « Coudonc, ce poème-là, l'avais-je déjà lu ou bien si mal lu qu'il était inférieur à ce que je viens de lire? » En fait, j'ai consacré quelques années à être une sorte de veuf d'Émilie. Oui, j'étais amoureux d'elle, je la voulais dans ma vie d'une façon ou d'une autre, mais la seule façon que j'avais, c'était de l'écrire pour la scène. Oui, j'ai été pleureur d'Émilie Dickinson. Oui, quand Gérard Philippe est mort, j'ai pleuré. Oui, quand Camus est mort, j'ai pleuré. Oui, quand Jerry Boulay est mort, j'ai pleuré. Élève de Michel en écriture dramatique au milieu des années 80, il est devenu d'Otonnier, d'Urbi et Torbi et de dramaturge éditeur. Yvan, bienvenue. Mon père Antonio. C'était un homme capable, mon père Antonio, de nous dire qu'il était en beau fiforlot, de s'écrier sa perlipopette bien haut, son pauvre peau s'écrapouti sous le marteau. Il savait une folie, une frénésie dont beaucoup semblaient affligés en Gaspésie. Il savait le wanderlust et irrésisté, ne pas, car nous aimait ne pas nous dévaster. Disait sans que cela jamais soit dérisoire, disait honneur et loyauté, disait devoir. Ma mère m'envoyait à lui me faire punir. Il disait qu'il allait toujours s'en abstenir, que son père, à lui, était dur, même cruel, avec une ceinture cicatricielle et que j'avais bien, que je savais bien ce neuro comme j'étais tout à fait précisément ce que je faisais. là où il était justifié de m'agonir, je l'ai vu souvent, une fois, simplement sourire. J'avais neuf ans, l'accompagnant chez son ami, le guincailler, avec son étal de couteau dont j'ai pris le plus beau au creux de ma chemise et sur le chemin du retour sans qu'il dramatise, la prochaine fois que tu voles, j'aimerais mieux que tu prennes quelque chose de moins dispendieux. À la maison, il a déclaré à ma mère m'avoir acheté un beau couteau, pas trop cher. C'était pour ouvrir et nettoyer mes poissons que je pêchais dans la rivière à foison. Quand je suis allé me cacher à la campagne trois jours durant, il est venu, sans même qu'il grogne. Je n'avais que neuf ans, il devait être inquiet sans bon sens et, encore une fois, me gratifiait d'un sourire bon et d'un généreux soupir en ce courage étrange de ne me rien dire. C'était un homme capable de m'écrire pour mes vingt ans et, en somme, me prescrire d'être libre me déclarant « Mon cher Michel, si tu me permets de te donner un conseil, c'est de n'écouter les conseils de personne. » Quel cadeau c'était, et c'est encore, en mon automne. 49 ans après sa mort, je m'endueille absolument de cet homme d'amour et d'écueil. En écrivant sa pièce « Les guerriers », il destinait le personnage de Gilles à Gilles Renaud qui, par un hasard du destin, n'a jamais joué le personnage de Gilles jusqu'à ce soir. Voici Gilles Renaud avec Pierre Lebeau dans « Les guerriers ». Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la liberté? Moi, franchement, je n'ai jamais su ce que ce monde-là voulait dire avec ce mot-là. Alors, il faudrait dire la libre entreprise ou la mort ou le socialisme ou la mort ou nous sommes dans les pages jaunes. Où nous sommes dans les pages jaunes. Nous sommes dans les pages jaunes. Mais qui, ça? L'armée! La défense nationale! La guerre! Il ne faut pas jouer sur aucun autre sentiment, aucune autre émotion que le sérieux de la business. Écoute, nous sommes l'armée. Nous sommes une grosse, une bonne compagnie, quelque chose de sérieux, de rentable. et donc, nous sommes dans les pages jaunes. Ça, ça ne m'accroche pas. Je ne sens pas, tu sais. Écoute, l'armée canadienne, nous sommes dans les pages jaunes. Nous sommes une business comme les autres, mais une grosse business. Si la business vous intéresse, nous sommes dans les pages jaunes. Pas de risque, pas de violence, pas de mort, pas de souffrance. There's no business like business. Le show, c'est-à-dire la guerre. La guerre, ça n'a pas d'importance. C'est la business qui compte. Tu ne comprends pas? L'armée des youppies, l'armée du jeune Québécois raisonnable, l'armée de l'enfant sage. Oui, c'est beau. Je m'excuse, mais je n'accroche pas. Je n'aime pas ça. Elle est plus douce parce qu'elle est plus mince. ça ne t'avait pas accroché non plus. Vas-tu finir par comprendre comment ça marche? Tout ce qui compte, c'est les mots qui sont magiques en ce moment, qui sont déjà magiques. On ne peut pas les rendre magiques, nous autres. C'est le monde qui les rend magiques. Nous autres, on peut les identifier puis s'en servir. Douce, mince, c'est magique ça. Mais là, c'est encore mieux. Business, c'est parfaitement magique. Mais on le dit subliminalement. C'est complètement, irréprochablement désamorcé. C'est froid, détaché, raisonnable. Nous sommes dans les pages jaunes. Mais ça ne frappe pas, ça ne flashe pas. Mais ce n'est plus le temps de flasher, père. Ce n'est plus le temps de frapper, c'est le temps d'être froid, c'est le temps de la raison, de la raison bête, de la raison qui ne discute pas, la raison qui a raison, qui n'a même plus besoin de se fâcher contre le désir déraisonnable. C'est le temps de la sécurité et du bon sens. Les jeunes font des mariages d'argent en toute bonne conscience avec la raison de leur bord, le bon droit. C'est le temps d'aller dans l'armée canadienne parce que c'est de la bonne business pour un jeune. Nous sommes dans les pages jaunes. Non. Non. Il n'y a rien à faire. Je n'aime pas ça. Tu es épais. Tu es qu'il y a des caves. Stupide, imbécile, idiot, débile, crétin, arriéré, minus. Oui, oui, oui. Mais tu le sais, je suis un très, très bon test, un très bon baromètre. Si moi, je n'aime pas ça, le jeune moyen n'aimera pas ça. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux me dire ça à moi en pleine face? Comment peux-tu être convaincu de ça? Tu t'es toujours trompé. Oui, moi, je les connais, les jeunes, les jeunes moyens, chers, hein? Je le sais ce qu'ils aiment, puis je sais qu'ils n'aimeront pas ça. Puis tu connais notre entente. Je connais notre entente. Oui. Je m'excuse. Pourtant, non, mais fais le vide, là, tu sais. Imagine des belles images superbement hautes, technologie. Imagine la belle voix qui dit, une voix rassurante, là, mais encore jeune qui dit, l'armée canadienne. Nous sommes dans les pages jaunes. Non, non, définitivement, non. Je suis profondément convaincu que tu as parfaitement tort une fois de plus. Il a rencontré le verbe de Michel Garneau au secondaire, coup de foudre. Il est depuis devenu poète, musicien et bouquiniste, Guy Marchand. Alors, Michel m'a envoyé un courriel au mois d'août dernier. C'était le dernier courriel qu'il m'a envoyé en ce qui me concerne. Alors, je vous lis ce qu'il m'écrivait. Cher Guy, « Oui, c'est la dernière faute de frappe que j'ai cueillie. J'ai reçu hier une massive. » Tu nous mets sur Facebook de bien beaux poèmes. Certains, comme il se doit, sont un peu tristes, la dulcinée, la rose au vent. Mais la tristesse est quand même la marraine du bonheur. Plus je vieillis, plus j'ai des tendresses pour mes sœurs et mes frères humains qui après nous vivront. Et plus ma rage contre les crétins ne s'endort plus jamais. Et la souffrance des enfants me fait penser que nous vivons vraiment dans le pire enfer qui soit. Et j'ai mes misères. Et je ne suis jamais arrivé à écrire autre chose que ce qui m'arrive. Très franchement, je n'imagine pas tant que ça. mais je sens. Alors, j'essaie de me faire fleurir des stratégies pour écrire des vraies affaires, mais que ça ne trempe pas dans l'amertume et que ça ne tue pas le goût du neuf. Tout le long de mes travaux de popette, je me suis dit d'abord, tiens, Sylvain, il aimerait ça. Et puis, oui, Gaston, celui-là, il va me dire, oui, c'est un vrai poème. Ou Michel va l'aimer, celui-là. Lalonde aussi. Christian va se délecter à le dire. Et il faut que je t'annonce que tu es entré sans que je m'en aperçoive tout de suite dans cette petite gang de pénates qui a douloureusement diminué. Je te souhaite la bienvenue dans ma vraie maison et avec mes salutations, voici mon offrande. Michel. Et attaché à ce courriel, il y avait ce poème dont je vais vous lire des extraits qui s'appellent « Stance de la douleur ». J'ai le sentiment de dialoguer avec mon propre monologue parce que la douleur, c'est moi et c'est pas moi. J'en suis le témoin. Jamais. Jamais objectif. La sciatique est mordante. J'essaie de la calmer en l'abordant avec une petite couverte analgésique bleue. Et bien sûr, chaque jour est différent. Et c'est vrai que certains jours, je m'éveille en pleurant, avalant des médicaments. J'attends que la dure douleur diminue. Et des jours, je sais que ça va être une journée difficile. « Où tiens, tu s'affiles plus doux, mieux ouaté ». Donc, je dialogue avec elle et j'essaie même, depuis un bout de temps, de réifier cette douleur, de la sortir de moi mentalement et d'en faire quelque chose, mais surtout quelqu'un. m'est venu d'abord une manière d'animal, moitié scorpion, moitié pieuvre. Mais j'ai vite essayé de l'oublier. Il me faisait peur. Et puis, l'autre soir, j'ai dit à voix haute, « Pourquoi t'essayes pas de te mettre en dessous du lit ? » Et là, je vous passe un extrait où il imagine deux grands poètes, le portugais Fernando Pessoa et le français André Freyneau, qui jasent ensemble. Et mes deux grands amis blêmes des vrais poèmes sont partis à palabrer pour la nuit sous le plancher et leur voix chantonnante à cette heure s'éloigne. Les mots perdent un peu de sens et se distancent fluides en une petite musique. Fernando déclame doucement « Je ne suis rien. » Jamais je ne serai rien. Je ne puis vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Mes fantômes soigneurs continuent à jaser et l'espace sous moi me porte et oh oui, oui, je m'endors. Je m'endors. d'or. D'or. Il s'est attardé généreusement ces derniers temps à parcourir l'oeuvre de Garneau et à composer deux chansons à partir de deux poèmes de Michel Garneau qui nous offre ce soir. Michel Rivard. En mon jeune, bon vieux teint, les lilols ambinaient, les arbres prenaient tout leur teint. Mais moi, dès que le matin m'éblouissait, je sautais dans les bottes de ces lieux et avant midi, oh, j'avais fait deux, trois bêtises. À ce temps, je m'insère quand je me lève délicatement dans mes pantoufles qui décélèrent un peu plus chaque jour et tout le reste est une course. Oh, oui, tout le reste est une course. Brûlant ces moteurs qui enflamment les lacs, le monde court si vite que l'avenir poutre chagrine. C'était une immense réserve qu'on regardait loin à cette heure en silence si fort que ça s'appelle la mort. Que ça s'appelle la mort. Même les lilas, tous les arbres et les chiens et les chats sont lilas et arbres et chiens et chats de course. Et je bénis mes alentis pantoufles de me préserver de devoir courir après l'être et l'innocence du moment. Cher Michel, je me suis permis de mettre en musique un de tes poèmes qui s'intitule Pour chanter à dessus-tête dans l'auto. Mais tu sais comment est-ce qu'on est nous autres les jeunes auteurs-compositeurs? Ça nous prend des refrains Il y en avait pas dans ton poème Fait que j'en ai gossé un avec ton titre Tu me pardonneras. Les mouches à feu montrent leurs babines bleues Les orignaux se donnent des becs dans le ruisseau Les grands beubèges s'abrillent avec la brume Les ouah-ouah-ron Chevauchent les achillains Les mouches à marde S'évachent dans les roses Les écureux Jousent à la noix piquée Les ratons laveurs Fou rirent dans les blés d'Inde Les petits chevraux Grimpent dans les pans de l'aube Et nous nous chantons À tue-tête Dans l'auto Les oiseaux mouches Picochent le soleil Les chardonnay Se passent des sapins Les mulons roux Aiguise leurs petits couteaux Les esturgents Jompent sur le fond de l'air Les barbottes molles Se lissent les pleuments Les ours noirs Chantent la pomme aux abeilles Les marmottes grasses Partent des danses rondes Les étourneaux Engueulent les poteaux Et nous nous chantons À tue-tête Dans l'auto Les corneilles vieilles Ont du frima plein le dos Les lèvres grippettent Tapochent les champignons Les blancs capelants Mangent de l'arc-en-ciel Les tamis oreillés S'épivardent dans les barbes Les morues brêteuses Rêvent tout haut Même en mourant Les renards tout rouges Ont des coups très très doux Les temps pas borrés Font des tours de cerf-volins Les loups d'amour Pis grâssent dans les fougères Et nous nous chantons À tue-tête Dans l'auto Les gorillas Se méfient de tout très haut Les éléphants Voltigent pleurs à la trompe Les fous de bassins S'enlèvent le pain de la bouche Les carcajous Se saoulent au désespoir Les épinoches Grignotent la barre du jour Les petits oiseaux Transportent l'éternité Les petits oiseaux Transportent l'éternité Les petits oiseaux Transportent l'éternité Et nous nous chantons À tue-tête Dans l'auto Mettez vos paumes Sur les joues de qui vous aimez Mettez vos mains Sur les hanches de qui vous aimez Murmurez Nous sommes ensemble Indivis Ensemble Indivis par le désir Dans le présent Hors du Quand nous nous touchons Hors du doute d'être Quand nous nous touchons Très loin Du doute d'être J'ai pris le goût de la terre En me pognant Flac Dans le cerf-volant De tes mains Grandes ouvertes Qui parlaient à mes flancs De fuyeur Car Je suis bien sûr Un oiseau braillard Et chevreuillitou Et caribou de cariboune Glou perdu et perdu Dans les trails inconnus Je hurle Avec moi-même Dans la gorge Et J'ai mes jours De taupe taponne Et de rottes tremblants De bisons ravagés De crocodiles menteurs De cochons vantards De faussiennes De poux lyriques D'araignées achalantes De lynx opprimants De butors culpabilisants De buses obscènes De cloportes prétentieux Et je suis bien sûr Un renard naïf Un grand codin Dans l'ennui me pacte Pis que je pense plus Pis que je sais pas quoi faire De ma peau Pis je ris Une bonne vieille chenille À poil Ben J'ai le désir tout en poil doux Je marche à genoux Dans la tendresse Je ferai pas de mal À une mouche amarde Je bercerai les éléphants Même si je suis juste Un tout enfant Dans le reflet cassé D'un crapet soleil Avec mon ombre amoureuse Et cochonne Un craquia De juillet Pour les fous Qui nous dérangent Une dinde de Noël Un gros criquet Heureux Dans mon foyer de feu Parce que je me suis fait Ami avec les bêtes en moi Je me comprends partout De la biche au kangourou Du caméléon de Dieu À la pieuvre Au centre de tout Je me suis fait ami Avec les bêtes en moi Avec les bêtes en toi Dans la forêt Dans la forêt Dans la forêt En moi En 1978 Garneau a donné au théâtre québécois Un choc Qui aurait défini pour moi Le degré de puissance Qu'une langue peut atteindre Sur une scène Avec son électrisante Traduction De Macbeth de Shakespeare Que le metteur en scène Angela Conrad A récemment Fait revivre sur scène Vous allez voir un extrait Interprété par Philippe Cousineau Et Dominique Quenel Qui m'a d'ailleurs Fait découvrir Ce texte bouleversant Sachez aussi que Lorraine Pintal Et moi-même Nous étions très heureuses De proposer à Michel Garneau Une nouvelle traduction De Faust Goethe Cette invitation Michel L'a accueillie Avec une très grande joie Il y a quelques mois Ce projet ne verra jamais le jour Mais j'espère que notre présence Ici ce soir Chère famille De Michel Garneau Sera vous consoler Un temps soit peu Pour nous témoigner aussi De notre admiration Sans borne Et notre amour profond Pour son théâtre Sa poésie Et aussi La résonance Qu'elle a Et qu'elle aura Après sa disparition Ce qui les a saoulés Moi Ça m'a rempli de courage Ce qui a néé leur soif Moi Ils me donnent une soif De feu Que c'est ça ? J'ai eu peur Je c'est un guibou Le veilleur de la nuit Du fond des temps Qui grince son bon soir Mon homme doit être À préférer le coup La porte est grande ouverte Les gardes défont le travail De gardien En ronflant dans le profond sommeil D'autant plus Qu'avec les arbres Que je les ai mis dans le bois Ils doivent même dormir Tellement profond Qu'ils nous voyaient Entre la mort Entre la vie Qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourvu qu'ils ne se réveillent pas Pourvu que l'affaire se fasse Asseyez, asseyez Manquer notre coup Se faire prendre On peut se faire prendre Mais si on réussit Si on réussit J'ai placé les poignards Bien à vue Je ne peux pas y manquer S'il n'avait pas ressemblé À mon père Quand mon père dormait Je l'aurais fait moi-même Mon homme J'ai fait l'ouvrage T'as-tu entendu du bruit ? J'ai entendu le guibou criassé J'ai entendu des cris captilés Mais tout à l'heure Il y a une minute Tu es toi qui as parlé ? Quand ça ? Juste là Quand je descendais ? Oui Qui c'est qui dort Dans la chambre à côté ? Banco C'est pas beau à vouer C'est pas beau à entendre T'entendre dire ça ? Il y a un garde qui arrive Pendant qu'il dormait L'autre a bougonné quelque chose À propos de meurtre Ils se sont réveillés Toi et deux Je suis allé au mot de bout Droit au réseau Je les écoutais Ils ont fait un goûteur de prière Et ils ont fini par se rendormir Ils sont habitués de dormir Dans la même chambre Il y en a un qui a dit Que le bon Dieu nous bénisse L'autre répond Ainsi souhaité C'est comme s'il m'avait vu Avec mes mains de bourreau J'ai entendu leur peur J'aurais voulu dire moi aussi Qu'est-ce qu'il a dit J'aurais voulu dire Que le bon Dieu nous bénisse C'est pas le temps De considérer ça Je sais pas comment ça se fait J'ai pas été capable De dire que le bon Dieu J'ai même pas été capable De prononcer l'ainsi souhaité J'avais pourtant besoin D'une sorte de bénédiction Mais l'ainsi souhaité Elle m'est restée dans la gauche C'est pas comme ça Qu'il faut penser Si on commence à penser comme ça On va plutôt virer fourraide Je crée J'ai comme J'ai entendu une voix Qui annonçait Puis personne ne dormira jamais Parce que Macbeth T'es en train de saigner le sommeil Le sommeil innocent Le sommeil qui échiffe les soucis Le sommeil La bonne mort des journées de chaque jour Le sommeil Leur peau des sueurs de nos travaux Le baume qui guérit Toutes les douleurs de tes âmes Le sommeil Le plus douce des deux rivières de la nature Le sommeil Le grand nourricier du festin de la vie Que c'est que tu me chantes là ? Je te dis que la voix a crié Arrêtez de dormir à travers la maison Arrêtez de dormir Macbeth est en train de tuer le sommeil Le sommeil sera plus dans son domaine Macbeth ne pourra plus jamais dormir Voyons Qui c'est qui pourra crier comme ça ? Voyons mon beau soldat T'es en train de casser ta propre force En lirant des folies malades de même Va crier de l'eau à place Faut que tu aves tes traces toutes sales De suite tes mains Pis regarde Fais-le pas apporter P'encore ici C'est là-bas Il faut que le monde les trouve Va importé Vas-y tout de suite Pis oublie pas de salir les deux gardes avec le sang Je rentre pas là moi jamais J'ai peur de juste penser à ce que j'ai fait Je peux encore moins regarder ce que j'ai fait T'es-tu en train de mire infirme dans ta volonté ? Donne-moi le poignard Ceux qui dorment Comme ceux qui sont morts Sont rien que comme des images Pis il y a juste les enfants Avec les yeux d'enfants Qui ont peur des images Comme des gauges peinturés S'il saigne encore le roué Je vais lui mettre son sang jusque dans le visage de moi Faut que ça soit clair que c'est eux autres que l'équipable Tu sais que ça vient ces coups-là ? Que c'est que j'ai le moins de petits bruits mordir à l'envers ? C'est à qui ces mains-là ? C'est à qui ? J'ai envie de laisser m'arracher les yeux Je sais pas si toute l'eau de toute la mer Pourra laver mes mains claires de ça Non Ces mains-là vont intuérer toutes les eaux La mer verte va crier rouge Mes mains à moi Sont venues la même couleur que les tiennes Mais moi à ta place J'aurais honte Vivre avec un cœur aussi mou J'entends frapper à portes d'en avant On ferait mieux de rentrer dans notre chambre Rien qu'un petit vaisseau d'eau claire Va nous blanchir toute l'affaire Puis tout va venir bien facile après ça, tu vas voir T'as le courage mal équipé à un vrai Mais ça fait rien Attention ! Ça frappe encore Va mettre ton butin de nuit Faut pas que d'aucun s'aperçoive Qu'on t'aide pas à t'asseoir Puis cesse de te perdre si piteusement dans tes pensées Savoir ce que j'ai fait Je souhaiterais que je me connaîtrais pour moi-même Frapper, frapper fort Réveillez mon rouet si ça se pouvaient C'est clair comme l'eau de la claire fontaine Que la justice est morte Que la bêtise règne Qu'on a des frères payants en prison D'avoir agi vers notre liberté Leur liberté bafouée, c'est notre droit de vivre Leur lutte forcenée, c'est notre droit de naître Et leurs geôliers sont les nôtres aussi Nous passons tous des Noëls en prison C'est clair comme l'eau de la claire fontaine Qu'ils sont nos vrais amis Qu'ils sont nos vrais frères Et maintenant qu'ils ont ouvert la voie C'est qu'il nous faut faire tout le chemin Avant hier, 16 octobre C'était le triste anniversaire de la loi des mesures de guerre Cette nuit-là, en octobre 70 Trois poètes sont amenés en prison Gaston Miron, Gérald Godin et Michel Garneau Qui a écrit le poème qui suit En prison Quatre rangées de barreaux De jour en jour Me pénètrent plus profond dans la peau de la face Mais je résiste de tout mon amour rageur Mais du sommet de mon âge Je dévale dans le temps Mais je dévale dans mon âge tout coulu de désir Et rien Pas même cette cage de bêtises Rien ne m'écoeure Je dévale et j'écume et j'avance Et je plonge et je cherche et je tiens tête Et je ne rêve pas Je vérifie Je suis en vie, mes calvaires Rien ne peut m'arrêter sur la pente vivante où je veux vivre Mon cœur me pense et j'ai la tête en fleurs Je suis en amour et la beauté m'offre raison Je suis en amour de toutes les façons Je connais une femme plus jeune que la jeunesse Qui m'attend à la porte des saisons Je connais des filles plus belles à elles seules Que toutes les laideurs emprisonnantes Qu'on nous a inventées Et je boirai l'avenir au creux des mains d'une fine demoiselle Et je vois l'avenir bluir doucement à mes poignets Je vois déjà l'allure de la liberté dans l'allure de fête de leur corps Et les prisons gros bâtons niaiseux dans nos roues Et les barreaux verdâtres qui voudraient nous lobotomiser Grandiront notre élan en nous enseignant la patience définitive Chacun de nous a son amour à accomplir Et chacun de nous l'accomplira Et quand nous sortirons d'ici Et que nous reprendrons pied sur terre Parmi le vrai malheur, parmi la vraie douleur Parmi la vraie force et la vraie détresse Et la vraie puissance de nos frères Nous reprendrons souffle aux lèvres de nos amours Et nous continuerons d'inventer un pays Qui soit digne de la force de nos rêves et de notre réalité Nous partageons ici entre camarades Un petit malheur inventé Pour nous punir de pensées tout seuls ensemble On voudrait bien que nous n'existions pas Nos petits maîtres nous ont mis dans les limbes de leur société Et bien il n'y a rien dans les limbes Et il n'y a pas de paradis Et l'enfer c'est n'importe quel regard vide de chef Et n'importe quel enfant peut vous nettoyer ça Nous sommes ici dans le Québec de nos cœurs Nous sommes ici sur la terre Parmi l'humain Et à force d'amour et d'humour À force de sexe et de plaisir À force de joie et à force de coups de pieds Dans le cul du vieux monde Nous ferons maison nette au Québec Nous ferons place aux humains dans l'abondance d'humanité Et quand notre pays sera pays Et nos amours, amours libres toujours Quand cette calice de prison sera poulaillée modèle Quand les vendus vendeurs travailleront pour les enfants Quand il n'y aura plus de fripouilles à oxyre Quand nous n'aurons plus qu'à nous aimer En inondant le monde de sirop d'érable Michel Gardot était leur auteur Et en quelque sorte leur gourou Michel Côté, Marcel Gauthier, Véronique Leflaguet et Marc Messier Ont fondé ensemble la troupe des Voyagements Michel leur a dit Trouvez un théâtre quelque part et je vais vous écrire une pièce Il leur en a écrit trois Et ils ont monté La quatrième devait s'appeler Brou Mais la maladie empêcha Michel de l'écrire Il nous présente ce soir un très beau poème Marc Messier J'ai aimé une femme pendant des années D'un grand amour désirant Parce qu'elle était très belle Je sais maintenant que je l'ai tellement aimé Parce que son corps était un rêve d'adolescent Et que la beauté est un mystère Et qu'elle est un pouvoir Et sur un amoureux fou qui croit à l'amour Un pouvoir absolu Quand je l'ai rencontré Et que c'était au premier jour du mois de mai Et qu'elle était très joliment bronzée J'aurais dû me méfier Et comprendre qu'elle accordait moins de temps À ses études universitaires Qu'à les classes soignées de sa beauté Et qu'elle travaillait son mystère Et cherchait à vérifier l'étendue de son pouvoir Je ne dis pas que tout en elle était complot Pour me manipuler jusqu'à l'esclavage Après tout, elle n'avait pas fomenté D'être jeune et belle Elle l'était Mais en l'adorant En me prosternant en elle Je lui avais montré tout ce pouvoir Qu'elle a vu tout de suite Car dès le début Le chantage émotif Et le marchandage sexuel Était et sont allés jusqu'à une sorte de délire Jusqu'à la torture Et ce n'est pas moi qui le dis C'est elle Qui après bien des années M'a écrit pour s'excuser de m'avoir torturé Et même d'avoir tenté de me tuer Pas physiquement Mais tuer mon esprit Me tuer moralement Et tuer cet amour que j'avais Qui était trop pour elle Et qui l'humiliait Et voici pourquoi je vous compte cette misère La manipulation sexuelle était entière Chaque faveur Était accordée selon des critères inconnus Ou bien parcimonieusement Ou bien exagérément À peu près jamais simplement Et voici pourquoi je vous compte cette misère C'est qu'elle a duré presque dix ans Et qu'elle n'aurait pas dû le faire Et que c'était une erreur que je croyais généreuse Si vous vous sentez Madame, Monsieur, le moindrement manipulé Par quelqu'un que vous aimez Soyez lucide Soyez courageuse Oh, allez-vous-en Sacré votre camp Décrissez tout de suite Et si vous ne le faites pas pour vous-même Faites-le pour l'autre Faites-le pour celui ou celle Qui use ainsi de vous Et qui est en train de se détruire Et qui se retrouvera un matin Vidée de son âme La vie est grande et le temps règne L'espace est beau Je vis et je meurs La force douce me monte aux lèvres Comme l'air rempli dans le soleil Je voudrais dire quelque chose de très doux Je pourrais pleurer Rien qu'à savoir Ma vie vivante dans ta vie même Je pourrais pleurer sans aucune gêne Quand la beauté nous est donnée Rien qu'à sentir ma vie rentrée De dans la source du passé Chaque jour est fait avec toujours Je vis et je meurs dans la joie dure Et aujourd'hui est parfait à jamais Je voudrais chanter des oiseaux à pleine bouche Pour célébrer, pour savoir ce que j'ai La vie est belle et le temps règne L'espace est grand Je vis et je meurs Et la tendresse nous illumine La force douce nous montre aux lèvres Comme l'air rempli dans le soleil Je voudrais dire quelque chose de très doux Je pourrais pleurer Rien qu'à savoir Ma vie vivante dans ta vie même Je pourrais pleurer sans aucune gêne Quand ta beauté m'est donnée Rien qu'à savoir Ma vie rentrée De dans la source du passé Rien qu'à savoir Sous-titrage Société Radio-Canada Chère Alias Chère Bory J'ai de très bons soins avec un médecin de famille A cette heure qui vient à la maison Comme dans le bon vieux temps Des nouvelles pilules qui font que j'ai moins mal Mais me font dormir beaucoup Ce qui au moins n'est pas douloureux J'ai juste l'impression par moment D'être tout à fait de flanalette Avec l'intelligence d'un gros orteil Je sais ce qui se passe Mais à ras du sol En bas si tu veux Entre la poussière Et le plancher Heureusement je sais goûter de la musique Et lire et regarder des histoires Suzanne Sontag a écrit La fiction C'est la liberté Et c'est vrai de toutes les manières Je ne suis plus libre de grand chose Mais d'imaginer Mais de sentir Mais de m'émouvoir Oui Libre Comme un ptérodactyle J'ose à peine montrer Ce que j'écris Cette durée-là Il y a des journées Où je m'éveille en pleurant Lors, réfugié dans la somnolence Qui me cache la désespérance Je me sors du lit Le plus tard possible Je pleure que ce qui vient Sera de même mouture Que ce que j'ai vécu hier De la douleur De la souffrance Une nager lourde et molle Dans l'impuissance Et une mauvaise fréquentation Que j'ai toujours su éviter Celle-là De l'ennui Je ne suis plus Comme je l'ai toujours été Cet amoureux de demain Cet éclaireur de surprise Aujourd'hui Hier se répète Et ce jour est déjà vieux J'ai à cette heure peur De ce vieil ami Qui s'appelait Demain Et que déjà j'appelle Encore Je n'ai plus le cœur À vivre Et ne sais pas comment Mourir Et survivre Long de temps Dans cette durée Cette durée-là Me réduit À l'épouvante C'est désespérant Vraiment De penser Que dans la mort Il n'y aura pas de café Non mais j'aime Les choses de la vie Sur la terre C'est désespérant Vraiment De penser Que dans la mort Il n'y a pas de crème À la glace Pas de bière Pas de vin Pas de pomme Pas de ciboulette Pas de musique Hé Pas de musique Pas le goût Des lèvres Sur les lèvres Oh, pas peur J'espère que le rien Est sans faille Et qu'il n'y a pas Une petite craque Qui fait qu'on s'ennuie De la crème à glace De la bière Du vin Des pommes De la ciboulette Du café De la musique Du goût Des lèvres Sur les lèvres Des enfants J'ai cru Un instant Probablement Sous Comme un minou Qui tête Que le bon Lait assomme Qui cligne Des yeux Comme le ferait Le bonheur Si le bonheur Avait des yeux Avait l'air D'avoir Une bédaine D'eau grosse Comme un somme J'ai cru Que l'humanité Allait devenir Bonne La grande cruauté Qu'on l'abandonne La vie Est assez difficile Sans qu'on gave Le malheur Que de toute tendresse On soit L'efflueur J'ai cru Que la raison Allait fleurir En somme Pas la raison Qui ratatine Qui emprisonne L'amoureuse Liberté Qui compassionne Qui sait que croire Aux vertus De la douleur C'est une erreur Une très Niochonne Erreur Chaque jour On voit facile L'horreur Que ça donne J'ai cru Un instant Probablement sous Comme un minou Qui tête Que le bon lait Assomme Qui cligne des yeux Comme le ferait Le bonheur Si le bonheur Avait des yeux Avait l'heure D'avoir une bédaine Douce Comme un somme J'ai cru Que l'humanité Allait devenir bonne Et voici maintenant Celui que Michel Appelait son petit frère Christian Vézinant Tout perdu Nous sommes Dans la moderne Et toute nivellante Histoire On arrive quand même Avec un peu de travail À voir Vous savez ce que je veux dire? Imaginez Voir Une véritable louve Qui s'assoit Un instant Dans la neige On arrive encore À voir cette louve Bâillée Assise Sur des fantômes De marguerite Dans la neige Et quelques craquias Émigres Dans sa queue Dans le grand murmure Amolissant De la sécurité Géométrique Et de l'ordre Factice De la symétrie La louve La louve La voyez-vous Elle se couche Dans les craquias Une belle assemblée De têtes De soi-disant Mauvais herbes Dans la neige Dans l'oiseau Enfermée Et à double tour Dans sa cage Et votre salon On voit Comment l'ange Fut inventé Grosse Rhin mystique Béroquet religieux Ouais Bon Mais Qu'elle est Qui est cette louve Et quel est ce besoin Que j'ai d'elle Et de vous en parler Son front Et velouté Sa gueule Et tout en dents Je rêve De la toucher Et j'ai peur Qu'elle me morde La neige Quelle belle façon D'être de l'eau Comme l'oiseau Dans l'ange Comme le velours Dans la louve Et entre l'eau Et moi Voyez-vous Il y a une passion Scintillante Entre l'eau Et nous Je devrais dire Vous aimez l'eau J'espère Ne pas aimer l'eau Ça n'a pas Le moindre bon sens Même si l'eau Peut faire peur Entre une certaine source Et moi C'est une folie Je l'admire Inconditionnellement Et le fleuve C'est mon grand plaisir Et la mer Me jette à terre Et il vaut mieux Être familier Avec la neige Vaut mieux L'avoir de son bord C'est mieux De la voir De son côté Si du moins On veut vivre ici À l'année Le blanc De la neige N'est pas vide Une opacité Éphémère Et joyeuse Une cristallisation Le blanc De la neige Boit les couleurs Comme un tissu Mange une épaule Riant et nue Je viens de boire Une robe du soir Je viens de passer À ma mère Ma mère quand j'étais petit Éphémère Et joyeuse La première fois Que je suis arrivé Directement À la neige Ma mère Ma mère M'avait oublié Là J'avais les pieds gelés Mais j'ai enlevé Mes mitaines Et j'ai pris Le foisonnement Dans mes mains Et j'ai frissonné Et je savais Que c'était Le temps Qui me rentrait Et que je me souviendrais Ma vie entière De ce moment Et j'étais plein De remerciements Et je me suis confié Tout entier À la neige Un instant Un ange Vous savez Les bras en oiseau Immobile un instant Comme la louve Qui se laisse neiger dessus Patiemment Mon frère élevait Des anges C'est connu C'est pas facile Réunir les conditions Qui favorisent Leur reproduction C'est toute une entreprise Il faut parfois Veiller toute la nuit La femelle dépose Ses oeufs Sur une algue Le mâle Les féconde Mais dès que La femelle Finit de pondre Elle commence À manger Ses oeufs Fécondés Avec enthousiasme Il faut intervenir Alors La voyez-vous La louve Elle s'est endormie Sous la neige Je suis pas certain C'est difficile à voir Mais Ça se peut Quand nous ayons affaire À une vieille Très vieille louve En même temps Qu'elle est immortelle Ben pas elle personnellement Voyons Personne n'est immortelle Personnellement Je veux dire C'est seulement C'est seulement Les mortels Qui ne sera plus jamais Cueillis par l'anémone Et comme Michel Adorait Émilie Dickinson Et comme Maude Guérin Adore l'Émilie de Michel Ben les voilà Toutes les trois réunies Dans les deux dernières pages De cette pièce Qui parle de vivre Et de mourir Les yeux grands ouverts Je ne connais rien à l'absence Je ne sais strictement rien d'elle Ni moi ni personne Ni moi ni personne Ne sais rien de l'absence Je n'ai qu'une connaissance Ma seule connaissance Ma seule connaissance C'est la présence Je voudrais que le vide Et sa douceur Et ses jardins Et que ma mère y dorme Sans rêve à présent Oh ! Que j'ai de la difficulté A ne pas imaginer de l'être Que je résiste A recevoir la négation Vraisemblablement Il n'y aura pas d'être Vraisemblablement Il n'y aura rien Puisque je ne saurais plus Ce qu'il y a Ce qu'il y aura Sans moi Émilie n'accueillit pas Émilie s'imagine même Qu'elle a trouvé l'art De laisser un peu de son âme Dans le monde Comme si le monde avait besoin D'un peu d'âme d'Émilie De l'Émilie Est-ce que le monde a besoin de ça ? De l'Émilie De l'âme d'Émilie J'étais la plus petite Dans la maison Le monde avait besoin de moi Il n'y aura pas l'ombre D'un événement Dans le jardin Il n'y aura plus trace D'Émilie Invisiblement La mort Aura pris ma place Invisiblement La mort Aura pris sa place On verra seulement Qu'il y a eu Jardinière Émilie Ne sera plus jamais Cueilli Par l'anémone Prends-moi un verre de bière Mon mignon Prends-moi un verre de bière Prends-moi un verre de bière Raille de tout Je ne suis pas un verre Tu ne m'en donnes pas Je te chante des belles chansons Je te fais des belles façons Je te regarderai Je te laisserai Je te laisserai Je te laisserai Je te laisserai Kyvi L'anémone La vie La haunted La taf 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 chagrin. Pour la vendre heureuse, il faut boire un petit brin. Prendre un verre de bière, mon minou, prendre un verre de bière à l'troux. Tu prends un verre, tu m'en donnes pas, je te chante des belles chansons, je te chante des belles façons, donne-moi un don. Sous hier soir, sous le soir d'avant. Sous à soir, et puis sous tout le temps. Prendre un verre de bière, mon minou, prendre un verre de bière à l'troux. Tu prends un verre, tu m'en donnes pas, je te chante des belles chansons, je te fais des belles façons, Donne-moi un don. Donne-moi un don. Qu'est-ce que j'y sois ? Salut ! Mes petits amusements vont finir, c'est tout. Je fais travailler pour moi des esprits, qui sont des acteurs, des acteurs, qui sont des esprits, et qui se font d'une fois le jeu fini, en l'air impalpable. Oui. Et puis savez-vous, mes jeunes, comme le matériau sans solidité des visions que je provoque, les grandes tours qui se chapeautent de nuages, les palais grandioses, et les temples solennels, et la grande boule elle-même, le globe, oui, avec tous ceux qui en ont hérité, tout ça va se dissoudre, comme la parade des esprits sans substance, se fade dans le vide, sans même laisser un petit brouillard derrière. Nous sommes fabriqués avec la même affaire que les rêves, et notre petite vie finit par accoster dans le sommet. Il faut que mes voiles s'emplissent à présent de votre souffle amical. Ou bien tout mon projet tombe dans le vide, c'était celui de vous plaire. À la vérité, je voudrais que l'esprit règne, que l'art enchante. Et si je ne suis pas soulagé par vos mains et vos voix, je finirai dans le désespoir. Alors, laissez votre indulgence me donner ma liberté. Applaudissements. ...